5 secondes, voilà qui est fait. Autre chose à dire, relâché, quasiment impossible à doubler en cours, si par premier, je leur souhaite bien du plaisir aux autres. Écoute. Et voilà, c'est parti. Oh, il a déjà causé l'écart. Giordano derrière qui s'est positionné, qui a dépassé Aurélien Panis, me semble-t-il. On va suivre ça de près parce que c'est parti très fort. Alors, Yann est relâché. Ah la vache, c'est du lourd. Est en tête, back route 2. Ensuite, on a Berton 3. Oui, Berton 3. Giordano 4, Panis, Aurélien 5. Et 6 pour Franck Lagorse. Alors, Aurélien Panis et Franck Lagorse qui ferment le peloton. Ça, ça promet. Oui, ça promet. Et dans la descente, pour l'instant, Yann est relâché, a déjà pris une avance qui me semble confortable. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Incroyable, Yann est relâché. C'est fou, ça. En plus, il est indoublable, on l'a vu. On l'a vu trois jours de suite. Et ce qui est extraordinaire aussi, c'est que Quentin Giordano, le pilote de rallye pas habitué à la course en peloton, a réussi à gagner des places. Allez, il a bouffé Panis. Il commence à prendre le coup, Quentin. Allez, Yann est relâché, toujours en tête, avec la voiture toute bleue, numéro 11, vous l'avez à écran. C'est incroyable. Derrière lui, regardez, Andréas Backroud, qui a pris un petit peu d'avance. On atteint à Elberton, Quentin Giordano, Aurélien Panis et Franck Lagorse réunis. Alors, réfléchissons. Est-ce qu'Aurélien Panis a besoin de prendre des risques ? Aurélien Panis, il est cinquième pour l'instant. Il partait quatrième, il a perdu une place. Mais bon, je ne suis pas sûr qu'il se vienne prendre des risques. Il prend déjà des points par rapport à son adversaire principal. Ce qu'il va falloir surveiller, c'est maintenant, avec le classement, puisqu'on avait Aurélien Panis premier, Jean-Baptiste Dubourg troisième, et il y a de l'air lâché troisième. Et il y avait un peu plus de 20 points d'avance, oui, pour Jean-Baptiste Dubourg. Bon, on verra ça. Soit un air lâché. On va regarder, mais en attendant. Air lâché, extraordinaire. Encore une fois, en visuel, c'est superbe. La voiture bleue semble décoller pour aller vers un bleu azur qui n'est pas là parce qu'il fait nuit, mais ça serait bien quand même. Et puis en plus, il vient de prendre le record du tour numéro 2. Il s'en va l'air lâché. Il a presque trois secondes d'avance sur Andréas Backroud. C'est pas rien. En deux tours et demi. En deux tours et demi. Oh là là. Ah oui, on le disait tout à l'heure, mais les jeunes qui arrivent sur le Trophée Andros nous font des performances absolument sensationnelles. Regarde-moi ce passage dans l'épingle. Magnifique, magnifique. Et pour l'instant, Berton qui ne reprend rien du tout à Andréas Backroud puisque les positions sont insangées et les chronos pratiquement les mêmes dans cette finale avec Yann Arlaché qui conforte même son record du tour en 44.3. C'est vraiment... C'est le record absolu 44.3. Et pour l'instant, derrière, on a des duos en bagarre, mais on s'aperçoit que les pilotes ont beaucoup de mal à porter des attaques. Ils sont tous à une seconde, une seconde et demie ou deux secondes même de la voiture qui les précède. Et c'est trop loin pour tenter quelque chose. Pourtant, ça roule vite. C'est une cadence infernale. Et un R Laché au-dessus du dos. Oui, il est en 44, mais ses petits copains sont en 45. Il n'y a pas grand-chose comme les écarts. Et regarde Aurélien qui est derrière Quentin Giordano et qui suit le mouvement. Et R Laché, toujours tranquillement installé en tête et toujours pour l'instant possesseur du record du tour à l'issue de son cinquième tour. Oh, personne ne viendra l'embêter ni lui piquer le record du tour. Non, c'est quasiment impossible. On l'avait dit, d'abord, il est très difficile à doubler, mais avant de doubler, il faut encore rattraper. Et là, on ne peut pas le rattraper. Quelqu'un dit rattrapable et indoublable, c'est généralement le vainqueur. On a vu la défense qu'il avait faite le week-end dernier à Cerchevalier. Là, il ne fait pas de la défense, il fait une attaque et il s'échappe. Et il va rentrer dans son dernier tour, Yann R Laché. Un tour avant la troisième victoire cette saison dans le Trophée Andros. Enfin, on ne va pas lui porter... Attention, attaque de Quentin Giordano, là. Non, ça ne passera pas. Il réussit à garder pour l'instant sa place. Panisse, donc, devant Giordano. Ah non, il était derrière. Oui, mais là, ils se sont échangés deux fois les passes. Et pour l'instant, donc, Yann R Laché, toujours en tête. Ensuite, on a Andreas Bracoun, menacé par Nathalie Bracon, qui n'arrive pas à trouver l'ouverture. Et Aurélien Panisse, qui a réussi à passer, mais qui a toujours derrière lui un Quentin Giordano, qui donne tout dans cette finale. Alors que le leader, le voilà, le leader de cette épreuve de l'ensemble vers Corse ce soir, la deuxième journée, la deuxième soirée, ça va être le premier à remporter trois cours cette saison dans l'île Trophée Andros. Il va passer la ligne. Le drapeau Edamier, voilà, qui est payé à l'arraché ! Superbe victoire. Record du tour, normalement, on va quand même attendre. Deuxième place pour Nathaniel Berton, qui est au ralenti. Et c'est donc... Ah si, non, Berton, qui c'est qui est au ralenti ? Je vais le mettre au ralenti. Donc Berton, deuxième. Aurélien Panisse, troisième. Giordano, quatrième. Bacoude, cinquième. Et Franck Lagorre, sixième. Troisième, alors c'est Giordano qui a eu une fin de course difficile. Absolument. Bah Panisse est repassé devant. Superbe, Yann est relâché. Ah ! Ah bah dis donc. Il y a du Muller en lui. Ah oui, ça c'est sûr. Ouais, on va l'attendre, messieurs, sur la... Mais écoute, avec grand plaisir Thierry. On l'attend et puis on rappelle surtout que... On a les podiums aussi pendant le streaming et qu'on dira au revoir après.